Bonjour à tous, aujourd'hui la Minute México vous amène dans le Chiapas, loin du tourisme de masse, à la Stres Tzimoleras. Une journée canyonique mêlant sport et adrénaline pour découvrir un lieu unique et peut-être même se redécouvrir soi-même. Vous partirez donc depuis le village de Tzimol à 9h du matin en 4-4, à travers les chemins de terre et les routes de montagne qui vous emmèneront au cœur de la jungle. Il vous faudra sauter, nager, plonger, encore sauter pour découvrir les trésors de ce lieu incroyable. Votre guide local vous fera enfiler gilets et casques afin de vous entraîner dans les méandres du Rio San Vincente. Imaginez-vous avancer de rocher en rocher, les pieds dans l'eau, écouter le bruit de la cascade qui gronde devant vous, retenez votre souffle, puis sautez. C'est ce qui rythmera votre journée à la Stres Tzimoleras. Mais attendez-vous aussi à voir toutes sortes de paysages comme des lacs, des canyons, des montagnes et bien sûr des cascades. La nature absorbera stress et mauvaise onde pour vous permettre de profiter pleinement de votre journée. Petite astuce beauté, les sédiments qui se trouvent au fond de l'eau purifient la peau, donc n'hésitez pas à vous faire un petit masque entre chaque seau. La journée se terminera sous les coups de 15h et c'est à bord du même 4-4 que vous gagnerez le chemin de Tzimol. Le départ se fera depuis le village de Tzimol à une petite demi-heure de Comitane et à 2h de San Cristobal de las Casas. L'excursion peut se réaliser toute l'année, néanmoins on privilégie quand même les saisons hors des saisons des pluies entre décembre et le mois de mai. Cette excursion à la Tzimoleras mêle canyoning, rappel, saut de cascade, donc comme vous l'avez compris on est plutôt sur une excursion aventure. Cette excursion mêle sport et aventure, donc peut se réaliser en couple, en famille ou en groupe d'amis. Il faut néanmoins avoir 7 ans pour réaliser l'excursion et avoir une bonne condition physique et surtout savoir nager. Bon ben voilà, la minuit de Michicou c'est terminé, on se revoit le mois prochain. Passez une bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada